Ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir. Et nous sommes heureux d'entendre, à travers vos déclarations, votre volonté de relever le défi du changement climatique. Soyez tous les bienvenus. Le changement climatique n'est plus une chose d'aujourd'hui. Le changement climatique est déjà ici avec nous et nous affecte sur une base d'un jour. Paris sera le moment défini pour notre génération. Si nous avions, ils vont toujours remember que c'est la génération qui a trouvé la courage et la volonté politique pour résoudre et éviter cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons reçu une grande chose d'un jour pour vous donner cette émission. Une fois encore, nous pouvons faire ça ensemble. Nous devons faire ça ensemble. Et nous devons faire ça ensemble. Nous pouvons très respecter les différences que nous avons tous, mais qu'avant ces différences, nous pouvons venir ensemble comme l'humanité. Et que, comme l'humanité, nous sommes capables de, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois, de répondre à ce challenge qui a été délivré à cette génération. Chaque génération d'avant, a été capable de répondre à ce challenge. C'est notre. Et oui, nous pouvons. D'abord, simplement partager ce moment d'émotion dans un contexte qui est déjà chargé d'émotion. Et j'espère d'ailleurs que cette gravité fera en sorte que nos chefs d'État, qui vont être heureux de coïncidence, réunis à Paris, influera sur leur détermination et leurs responsabilités. C'est ce qui a été un moment fantastique, un moment assez émotionnel, et le message a été très clair, c'est que nous pouvons le faire, nous allons le faire, et nous allons le faire ensemble. Je voudrais inviter les personnes qui ne sont pas ici à Paris, qui n'ont pas l'occasion de expérimenter ce que j'ai expérimenté aujourd'hui, à vraiment nous rejoindre, et à informer les autres, à tweet, à envoyer sur Facebook, à envoyer leurs leaders, à dire que le changement est une réalité, et nous devons faire quelque chose d'y a dit. Mais, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a dit, c'est qu'il y a tous. Nous devons changer notre vie, donc vous pouvez être part et parcelé de ces négociations, par changer votre vie, où vous êtes, pour que le changement de justice soit une réalité dans notre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada